Chapitre 40 Des choses relatives à cette mémorable histoire Véritablement, tous ceux qui aiment les histoires comme celle-ci doivent se montrer reconnaissant envers Sid Ahmed, son auteur primitif, pour le soin curieux qu'il a pris de nous en compter les plus petits détails et de n'en pas laisser la moindre parcelle sans la mettre distinctement au jour. Il peint les pensées, découvre les imaginations, répond aux questions placites, éclaircit les doutes, résout les difficultés proposées et finalement manifeste jusqu'à ses derniers atomes la plus vigilante passion de savoir et d'apprendre. Ô célèbre auteur, ô fortuné Don Quichotte, ô fameuse Dulcine, ô gracieux Sancho Panza, tous ensemble et chacun en particulier, vivaient des siècles infinis pour le plaisir et l'amusement universel des vivants. L'histoire dit donc qu'en voyant la doloride évanouie, Sancho s'écria « Je jure, fois d'hommes de bien et par le salut de mes aïeux, les panzares, que jamais je n'ai ouïe ni vue et que jamais mon maître n'a compté ni pu imaginer dans sa fantaisie une aventure comme celle-ci, que mille-saint-on te maudit, son chanteur et géant mal en bruneau, que pouvais-tu trouver d'autre espèce de punition pour ces pécheresses que de leur donner des museaux de barbets ? Comment ne valait-il pas mieux et n'était-il pas plus à leur convenance de leur fendre les narines du haut en bas, juste elle ensuite parlait du nez, que de leur faire pousser des barbes ? Je gagerais qu'elles n'ont pas de quoi se faire raser. « Oh, c'est vrai, seigneur ! » répondit une des douze. « Nous ne sommes pas en état de payer un barbier. Aussi, quelques-unes de nous ont pris pour remède économique l'usage de certains emplâtres de poids. Nous nous les appliquons sur l'usage et en tirant un bon coup, nos manteaux demeurent ras et libres comme le fond d'un mortier de pierre. » « Il y a bien à Kandaya des femmes qui vont de maison en maison épiler les dames, leur polir les sourcils et préparer toutes sortes d'ingrédients. Mais nous autres douaines de madame, nous n'avons jamais voulu accepter leur service parce que la plupart sentent l'entremetteuse. Et si le seigneur Don Quichotte ne nous porte secours avec nos barbes, on nous portera dans le tombeau. « Je m'arracherais plutôt la mienne en pays de mort, » s'écria Don Quichotte, « que de ne pas vous débarrasser des vôtres. » En ce moment, un trifaldi revint de sa pâmoison. « L'agréable teintement de cette promesse, dit-elle, ô valeureux chevalier, a frappé mes oreilles au milieu de mon évanouissement et il a suffi pour me faire recouvrer tous mes sens. Ainsi, je vous en supplie de nouveau, errant, illustre et indomptable seigneur, convertissez en œuvre votre gracieuse promesse. » « Il ne tiendra pas à moi qu'elle reste inaccomplie, » répondit Don Quichotte. « Allons, madame, dites ce que je dois faire. Mon courage est prêt à se mettre à votre service. » Le K.R. prit la dolorite que d'ici au royaume de Kandaya, si l'on va par terre, il y a 5000 lieux, à deux lieux de plus ou de moins. Mais si l'on va par les airs et en ligne droite, il n'y a que 3227. Il faut savoir également que Malambrunot me dit qu'à l'instant où le sort me ferait rencontrer le chevalier notre libérateur, il lui enverrait une monture un peu meilleure et moins rétive que les bêtes de retour, car ce doit être ce même cheval de bois sur lequel le vaillant Pierre de Provence enleva la jolie magalonne. Ce cheval se dirige au moyen d'une cheville qu'il a dans le front et qui lui sert de mort, et il vole à travers les airs avec une telle rapidité qu'on dirait que les diables l'emportent. Ce dit cheval, suivant l'antique traduction, fut fabriqué par le sage Merlin. Il le prêta au comte Pierre, qui était son ami, et qui fit avec lui de grands voyages. Entre autres, il enleva, comme on l'a dit la jolie magalonne, l'amenant en croupe par les airs et laissant ébahi tous ceux qui, de la terre, les regardaient passer. Merlin ne le prêtait qu'à ceux qui l'aimaient bien ou qui le payaient mieux. Et depuis le fameux Pierre, jusqu'à nos jours, nous ne sachions pas que personne n'eut monté. Malambruno l'a tiré de là par la puissance de son art magique et il le tient à son pouvoir. C'est de lui qu'il se sert pour les voyages qu'il fait à chaque instant en diverses parties du monde. Aujourd'hui, il est ici, demain en France, et 24h après, au Potosie. Ce qu'il y a de bon, c'est que ce cheval ne mange pas, ne dort pas, n'use point de fer, et qu'il marche l'amble au milieu des airs, sans savoir d'air. Au point que celui qu'il porte peut tenir à la main un verre plein d'eau, sans en répondre une route, tant il chemine doucement et posément. C'est pour cela que la jolie Magallone se réjouissait tant d'aller à cheval sur son dos. Par ma foi, elle tormpit Saint-Chau pour aller un pas doux et poser rien de tel que mon âne. Il est vrai qu'il ne marche pas dans l'air, mais sur la terre, je défie avec lui tous les angles du monde. Chacun se mit à rire et la doloride continua. « Eh bien, ce cheval, si Malambrunon veut mettre fin à notre disgrâce, sera là devant nous une demi-heure ou plus après la tombée de la nuit. Car il m'a signifié que le signe qu'il me donnerait pour me faire entendre que j'avais trouvé le chevalier objet de mes recherches, ce serait de m'envoyer le cheval, ou que ce fût avec promptitude et commodité. » « Et combien tient-il de personnes sur ce cheval ? » demandant Saint-Chau. « Deux, » répondit la doloride, « l'une sur la selle, l'autre sur la croupe. » Et généralement, ces deux personnes sont le chevalier et l'écuyer, à défaut de quelques demoiselles enlevées. « Je voudrais maintenant savoir, Madame Doloride, » dit Saint-Chau, « quel nom porte ce cheval ? » « Son nom, répondit la doloride, n'est pas comme celui du cheval de Bélerofon, qui s'appelait Pégase, ni comme celui d'Alexandre le Grand, qui s'appelait Bucéphale. Il se nomme, point, Briard d'Or, comme celui de Roland Furieux, ni Baillard, comme celui de Renaud, de Montourban, ni Frontin, comme celui de Roger, ni Boothès, ou Perino Peritoa, comme on dit, que s'appelaient les chevaux du soleil, ni même Aurélia, comme le cheval sur lequel l'infortuné Rodéric, dernier roi d'Héros, go, entra dans la bataille où il perdait la vie et le royaume. « Je gagerai, » s'écria Sancho, « que puisqu'on ne lui a donné aucun de ces fameux noms de chevaux si connus, on ne lui aura pas davantage donné celui du cheval de mon maître, Rocinante, qui en fait, d'être ajusté comme il faut, surpasse tous ceux que l'on a cités. » « C'est vrai, » répondit la comtesse barbu, « mais cependant, le nom de l'autre lui va bien aussi, car il s'appelle Clavilegne, le Vélos, ce qui exprime qu'il est de bois, qu'il a une cheville au front et qu'il chemine avec une prodigieuse célérité. » Ainsi, quant au nom, il peut bien le disputer au fameux Rosinante. « En effet, le nom ne me déplaît pas, » répliqua Sancho, « mais avec quel frein ou quel harnais se gouverne-t-il ? » « Je viens de dire, » répondit la Trifaldi, « que c'est avec la cheville, en la tournant d'un côté ou de l'autre. Le chevalier qui est dessus le fait cheminer comme il veut, tantôt au plus haut désert, tantôt effleurant et presque balayant le sol, tantôt au juste milieu, qu'il faut toujours chercher dans toutes les actions bien ordonnées. » « Je voudrais le voir, » reprit Sancho, « mais pensez que je monte dessus, soit en selle, soit en croupe, c'est demander des poires à leur mot. À peine puis-je me tenir sur mon grison, assis dans le creux d'un bas, plus douillet que la soi-même. Et l'on voudrait maintenant que je me teins sur une croupe de bois sans coussin ni tapis ? Pardine, je n'ai pas envie de me moudre pour ôter la barbe à personne. Que ceux qui en ont de trop se la rasent, mais pour moi, je ne pense pas accompagner mon maître dans un si long voyage. D'ailleurs, je n'ai pas sans doute à servir pour la tonte de ses barbes comme pour le désenchantement de Madame Dulcigné. « Si vraiment, ami, répondit Doloride, et tellement que sans votre présence, nous ne ferons rien de bon. » « En voici bien du nôtre ! » s'écria Sancho. « Et qu'on a à voir les écuyers dans les aventures de leur Seigneur. » « Ceux-ci doivent-ils emporter la gloire de celles qui mettent à fin et nous supporter le travail ? » « Si de moi les historiens disaient un tel chevalier a mis à fin telle et telle aventure, mais avec l'aide d'un tel, son écuyer, sans lequel il était impossible de la conclure à la bonne heure. » « C'est tout sec, dont Paraly, Pomeon, des trois étoiles, a conclu l'aventure des six vampires, et cela sans nommer la personne de son écuyer, qui s'était trouvé présent à tout, pas plus qu'il s'il ne fût dans le monde, c'est intolérable. « Maintenant, seigneur, je le répète, mon maître peut s'en aller tout seul et grand bien lui fasse. Moi, je resterai ici en compagnie de Madame la Duchesse. Il ne pourrait arriver qu'à son retour, il trouvera l'affaire de Madame Dulcigné aux trois quarts fêtes, car dans les moments perdus, je pense me donner une volée de coups de fouet à m'en ouvrir la peau. Cependant, interrompuis la Duchesse, il faut accompagner votre maître, si c'est nécessaire, bon Sancho, puisque ce sont des moments, puisque ce sont des bons comme vous qui en font la prière. Il ne sera pas dit que pour votre vaine frayeur, les mentons de ces dames restent avec leur toison. Ce sera un cas de conscience. « On reçoit d'une autre encore un coup ? » répliqua Sancho. « Si cette charité se faisait pour quelques demoiselles recluses, ou pour quelques petites filles de la doctrine chrétienne encore passe, on pourrait s'aventurer à quelques fatigues. Mais pour ôter la barbe à ses douègnes, malopeste ! » « J'aimerais mieux les voir toutes barbues, depuis la plus grande jusqu'à la plus petite, depuis la plus mijoureuse jusqu'à la plus pimpante. » « Vous en voulez bien aux douègnes, » à Missancho, dit la duchesse. « Et vous suivez de près l'opinion de l'apothicaire de Tolède. » « Eh bien, vous n'avez pas de raison. Il y a des douègnes chez moi qui pourraient servir de modèle à des maîtresses de maison. Et voilà ma bonne, Donia Rodriguez, qui ne me laissera pas dire autre chose. » « C'est assez que votre excellence le dise, » reprit la Rodriguez, « et Dieu sait la vérité. » « Que nous soyons, nous autres douègnes, bonnes ou mauvaises, barbues ou imberbes, enfin, nos mères nous ont affrontées comme les autres femmes, et puisque Dieu nous a mises au monde, il sait bien pourquoi. » « Aussi, c'est à sa miséricorde que je m'attends, et non à la barbe de personne. » « Voilà qui est bien, Madame Rodriguez, dit Don Quichotte. » « Et vous, Madame Trifaldi et compagnie, j'espère que le ciel jetera sur votre affliction un regard favorable, et que Sancho fera ce que je lui ordonnerai, soit que Clavillaine arrive, soit que je me vois aux prises avec Malambruno. » « Ce que je sais, c'est qu'aucun rasoir ne raserait plus aisément le poil de vos grâces que mon épée ne raserait sur ses épaules la tête de Malambruno. » « Dieu souffre les méchants, mais ce n'est pas pour toujours. » « Ah ! » s'écria la Doloride, « Que toutes les étoiles des régions célestes regardent votre grandeur avec des yeux bénins, ô valeureux chevalier ! » « Les verts sur votre cœur magnanimes toute vaillance et toute prospérité, pour que vous deviniez le bouclier, le soutien de la triste et injurieuse engence des douègnes, détestés des apothicaires, mordis des écuyers et escroqués des pages. » « Le barbe reste, hélas, sans effet de nous. » La Trifaldi prononça ses paroles avec un accent si déchirant qu'elle tira les larmes des yeux de tous les spectateurs. Sancho lui-même sentit les siens se mouiller, et il résolut au fond de son cœur d'accompagner son maître jusqu'au bout du monde, si c'était en cela que consistait le moyen d'ôter la laine de ses vénérables visages. Sous-titrage Société Radio-Canada